Salut les copains, ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas produit de vidéos en fait la raison est simple, je viens de déménager et le temps de pouvoir reproduire un petit endroit qui me permet de faire des vidéos m'a pris un petit peu de temps en préambule de cette vidéo, je fais un petit coucou à Loïc de la chaîne Run to the Sky qui fait une petite pause artistique donc j'espère qu'il se fera bien plaisir en vol et j'espère qu'on le reverra sur sa chaîne prochainement Loïc j'aimais bien tes vidéos, donc j'espère à bientôt à toi Alors vous savez que pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés vous pouvez me solliciter soit par mail directement sur quelque part là ma boîte mail ou en commentaire d'une vidéo, j'ai dit tous et vous êtes plusieurs à m'avoir sollicité sur le secours, les parachutes de secours donc j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui sur le parachute de secours Loin de moi l'idée de vous dire s'il faut ou pas utiliser un parachute de secours le but de cette vidéo n'est pas du tout là cette vidéo va être composée de trois parties une première partie purement factuelle sur la partie matérielle la voile, le pod, le conteneur etc une deuxième partie qui se fera sur ma réflexion propre de l'emport ou pas, dans quelles conditions utiliser un parachute de secours et enfin une troisième partie donc là c'est des vidéos que j'ai récupérées d'une autre chaîne donc j'ai trouvé le contenu très intéressant c'est l'essai de parachute de secours sur tyrolienne donc le contenu n'est pas du tout de moi néanmoins je trouvais le contenu intéressant ne pour pas le perdre de l'insérer directement dans la vidéo et en commentaire de cette vidéo évidemment vous avez le lien sur leur chaîne pour pouvoir accéder à tout contenu puisqu'il y a d'autres contenus avant de commencer la vidéo sur le matériel je vais utiliser lors de ma propre vidéo pas mal de visuels que j'ai tiré d'un manuel de pilotage de parapente en ligne donc son auteur David Hero m'a autorisé à les utiliser donc je le remercie personnellement merci pour ça je vous mets le lien ici et vous l'avez en commentaire de cette vidéo sur son manuel il est super intéressant donc n'hésitez pas à aller faire un tour et voir ce que ça donne Lorsqu'on parle de parachute de secours il faut comprendre que c'est un ensemble de matériel donc dans le parachute de secours on va avoir la boile on va avoir la boile que l'on va mettre dans un pod ce qui veut dire pack of deployment accroché à ce pod on va avoir une poignée qui va permettre d'extraire le tout d'un conteneur donc il va falloir considérer aussi que le pod il faut le mettre dans un conteneur un conteneur il peut être attaché directement à un endroit particulier la sellette ou alors on va l'accrocher à un endroit différent et enfin le parachute de secours lui il va bien falloir le fixer quelque part donc on va avoir également les connexions du parachute de secours à la sellette alors dans les voiles on a je dirais trois grosses catégories de voiles on a les voiles rondes c'est le plus commun c'est je dirais le parachute traditionnel parachute de secours traditionnel l'avantage c'est comme c'est symétrique c'est plus facile à plier c'est plus facile à entretenir bref c'est ce que je dirais on trouve le plus communément dans les parachutes de secours ensuite vous avez le parachute de secours carré donc lui s'annonce plus stable dans la descente et moins sujet à l'aérologie ceci étant dit est-ce qu'on a besoin d'un parachute qui est sensible ou pas à l'aérologie ça on verra dans la deuxième partie ça peut être le cas en parapente troisième grande partie on a je dirais les parachutes triangulaires alors les parachutes triangulaires eux ont pour théoriquement la vocation de s'ouvrir plus rapidement et d'être encore plus stable que le parachute carré dans cette catégorie là on va trouver des parachutes qui sont dirigeables pour l'intérêt du dirigeable il est évident c'est que le parachute rond ou carré va vous faire tomber exactement à l'endroit où le parachute vous fera tomber en fonction du vent et de la hauteur que vous êtes si vous tombez sur une ligne électrique des arbres ou une vigne ou je ne sais quoi vous n'aurez pas trop le choix vous tomberez ou vous fera tomber l'avantage du parachute dirigeable c'est qu'effectivement vous pourrez éventuellement vous diriger à un endroit peut-être plus propice à l'endroit où vous chuter bon l'inconvénient de ces parachutes c'est qu'ils sont exigeants sur le pliage et sur leur emploi il va falloir faire ça proprement c'est plus délicat qu'un parachute rond ou qu'un parachute carré une fois qu'on a notre voile cette voile on va la mettre dans un pod le pack of deployment c'est la chose qu'on va jeter en dehors du conteneur donc sur ce pod on va y rentrer la voile dedans on va lever correctement toutes les suspentes de notre voile de parachute de secours et on va accrocher sur ce pod une poignée de secours donc lorsqu'on va déployer notre parachute de secours on va tirer on va prendre notre poignée de secours et on va jeter l'ensemble du pod lorsque le pod va sortir du conteneur les suspentes vont se délover si c'est bien fait directement sur le pod et la voile va sortir du pod et s'ouvrir donc le pod doit être choisi de façon judicieuse même si aujourd'hui tous les pods sont faits de la même façon ce sont un petit sac à 4 battants qui se replient les uns sur l'autre avec une petite aiguille et lorsqu'on sort et que ça se délove la voile sort normalement du pod et vous verrez sur les dernières vidéos sur les essais sur Tyrolienne qu'il peut y avoir des erreurs faites et que la voile ne sorte pas du pod concernant les connexions vous avez deux types de connexions des connexions en V ou Y ou des connexions en H ça dépendra de votre type de voile si vous avez une voile où toutes les suspentes se terminent sur un seul mousqueton vous aurez forcément besoin d'un système de connexion en Y et si vous avez un système de voile qui se termine avec deux boucles vous aurez besoin d'un système en H le but c'est de relier votre voile de secours directement à votre sellette enfin à vous même deux écoles dans la fixation de votre parachute de secours soit vous fixez l'ensemble directement au mousqueton devant qui fixe votre voile soit vous avez un système de fixation qui va fixer votre secours directement à l'arrière sur les bretelles de votre sellette donc là deux méthodes soit il existe déjà des boucles qui sont prédéfinies pour ça soit vous rajoutez des mousquetons directement sur vos bretelles pour avoir la fixation au niveau des épaules donc voilà pour le matériel donc je reste assez simple le sujet est vaste je ne suis pas spécialiste dans l'utilisation d'un parachute de secours j'espère avoir un peu dégrossi dégrossi l'ensemble vous comprenez bien que le parachute de secours ce n'est pas anodin c'est une voile qui s'entretient c'est un matériel qui s'entretient la fixation aussi est assez particulière on ne fait pas ça de façon ce n'est pas un truc que je mets j'accroche ça sur un mousqueton et puis je verrai je verrai comment je l'utilise la voile de parachute de secours s'ouvre régulièrement le parachute de secours se plie et se déplie aussi régulièrement pour vérifier ça vous pouvez voir directement sur les petites vidéos derrière l'effet d'un pliage prolongé dans un pod sur le parachute de secours et sur sa rapidité d'ouverture donc c'est pas anodin d'utiliser ou pas un parachute de secours et en tout cas c'est pas un totem qui vous permet de faire n'importe quoi donc là ça va me permettre d'aborder directement la deuxième partie sur ma propre réflexion sur l'emport ou pas d'un parachute de secours alors moi déjà je suis un ancien parachutiste et j'ai dû plusieurs fois ouvrir réellement un parachute de secours pour me sauver la vie donc le matériel peut être utile dans des cas dans des cas pas très particuliers néanmoins en paramoteur je n'utilise pas de parachute de secours alors pourquoi je n'utilise pas de parachute de secours en paramoteur alors je vais faire la comparaison avec les risques et les raisons pour lesquelles on utilise un parachute de secours en parachutisme et en parapente si on prend les raisons pour lesquelles on a besoin d'un parachute de secours en parachutisme elles sont diverses donc la première raison je dis à la raison principale c'est lorsqu'on a un défaut d'ouverture de la voile principale où là la voile principale ne s'ouvre pas donc on est obligé de faire secours d'ouvrir le parachute de secours justement pour avoir un parachute pour se poser si on s'écrase comme une merde dans le cas d'un parachute du parachutisme militaire on utilise des parachutrons où on peut mal se diriger les risques c'est de se dévanter successivement voire de percuter un camarade de s'enrouler et de perdre l'efficacité des voiles donc là on peut avoir aussi besoin d'un parachute de secours pour amortir notre chute donc en fait pour toutes ces raisons on ne retrouve pas le besoin le même besoin d'un parachute de secours en paramoteur parce qu'on n'a pas d'ouverture de voile et comme on peut se diriger on n'a pas de risque identique qu'un parachutisme militaire maintenant si on compare avec le parapente notre activité le paramoteur et le parapente sont relativement proches puisqu'on utilise globalement la même voile la même voile souple néanmoins moi j'estime qu'en parapente l'utilisation d'un parachute de secours est quand même beaucoup plus nécessaire qu'en paramoteur pourquoi ? quelles sont les raisons pour lesquelles on aurait besoin d'un parachute de secours en parapente ? la première raison selon moi qui nécessite qu'on utilise un parachute de secours en parapente ça va être le risque de collision avec un autre usager alors ça peut être avec un autre parapentiste souvent c'est le cas puisqu'on est obligé d'utiliser les mêmes conditions de vent les mêmes thermiques les mêmes ascendants pour pouvoir s'élever au but du parapente on peut aussi risquer la collision avec les oiseaux qui utilisent aussi les mêmes zones ascendantes donc là c'est un risque qui est assez important en parapente en paramoteur puisqu'on peut aller où on veut qu'on a un moteur qui nous permet de monter normalement ce risque il est beaucoup beaucoup plus faible deuxième risque que moi je vois et avec lequel je compare c'est le fait de se retrouver sur un côté rabattant en parapente on va essayer de décoller en montagne on va prendre face au vent néanmoins si les conditions sont un peu fortes et qu'on maîtrise mal sa voile ou qu'on a mal évaluellement on peut se retrouver côté rabattant et là se retrouver avec une fermeture de voile qui va nécessiter de faire quelque chose d'ouvrir par exemple d'ouvrir le parachute de secours pour se sauver les niches en paramoteur encore une fois on ne peut pas se retrouver dans ces situations puisque théoriquement on ne décolle pas en montagne et dans un deuxième temps on a le moteur qui va nous permettre de décoller ou de remonter largement au dessus d'un relief ce qui devrait normalement ne pas ne devrait pas se retrouver dans ces situations donc pour cette raison là on ne devrait pas avoir besoin de parachute de secours troisième raison évoquée elles ne sont pas elles ne sont pas exhaustives il y en a plein d'autres mais celle là c'est une fermeture de voile qu'on ne pourrait pas récupérer alors une fermeture de voile pourquoi ça arrive ça peut arriver souvent lorsque l'aérologie est dynamique et en parapente on va rechercher un petit peu d'aérologie pour pouvoir justement voler sinon en fait on va décoller on va faire ce qu'on appelle un plouf et on va se reposer tout de suite ce qui n'est pas très intéressant je l'ai fait plusieurs fois au début bien évidemment on fait une heure une heure et demie de marche et en fait on a 5 à 10 minutes de vol bon au bout d'un certain temps c'est pas intéressant le but du paramoteur c'est de pouvoir décoller d'une plaine et généralement on va éviter les aérologies trop dynamiques donc la fermeture de voile associée à l'aérologie et normalement on a peu de chances de se retrouver encore une fois dans cette situation alors évidemment on pourra avoir une rupture totale des suspens du voile une explosion du matériel qui nécessite qu'on ait besoin d'un parachute de secours donc oui dans ces cas là le parachute de secours peut être nécessaire mais en tout cas pour ma part mon matériel est relativement récent il est vérifié il est en bon état je pars en vol avec un matériel vérifié donc normalement j'ai peu de raisons encore une fois que ce risque arrive et enfin une autre raison qui pourrait nécessiter d'utiliser un parachute de secours ça serait une manœuvre alors ce que j'appelle une manœuvre acrobatique qui serait mal négociée et du coup on pourrait avoir des cravates on pourrait avoir une fermeture de voile qui ne s'ouvre pas on pourrait directement aussi retomber dans sa voile comme je ne pratique pas ce type de vol donc comme mes manœuvres entre guillemets acrobatiques sont relativement maîtrisées relativement peu engagées donc normalement pour cette situation je ne devrais pas avoir besoin d'un parachute de secours comme mon utilisation du paramoteur est relativement peu risquée c'est à dire que je fais du vol loisir dans une aérologie calme que je ne m'amuse pas à essayer d'aller voler avec mes camarades que je m'éloigne des oiseaux que je ne fais pas de manœuvre engagée pour ma part j'estime que l'utilisation d'un secours est peu nécessaire néanmoins le jour où il m'arrive quelque chose d'imprévu comme je n'ai pas de secours l'utilisation de ce dernier ne pourra pas se faire donc effectivement si un jour il doit me sauver la vie ça ne pourra pas être le cas si dans votre cas la pratique de votre vol est considérée à risque ou si vous estimez que vous pouvez avoir un risque d'utilisation d'un parachute de secours évidemment l'emploi est tout à fait raisonnable dans mon cas le jour où il doit m'arriver quelque chose effectivement je n'aurai que ma voile principale pour me sauver c'est un choix c'est une philosophie personnellement j'estime que mon type de vol ne nécessite pas de parachute de secours donc voilà ce qu'on pourrait dire pour une première approche du parachute de secours comme vous avez bien pu voir je ne vais pas rentrer en détail de comment on va fixer utiliser etc le parachute de secours il y a plein de sites qui sont dédiés à ça sur internet il y a plein de conseils beaucoup plus précis qui sont dédiés à ça sur internet ça va dépendre de ce que vous avez acheté moi je vous conseille de passer par un vendeur voire directement de passer par votre votre instructeur ou un autre instructeur qui vous montrera directement la fixation sur votre propre matériel l'utilisation du parachute de secours doit être fait en connaissance de cause et je rappelle ce n'est pas un totem qui vous permet d'aller voler dans toutes les conditions et de faire n'importe quoi attention le parachute de secours doit être vraiment la dernière chose à faire pour vous pour vous sauver d'une situation pour le coup périlleuse je vous laisse regarder les dernières vidéos sur l'utilisation et la réflexion de l'ouverture d'un parachute de secours sur tyrolienne ça vous permettra peut-être d'augmenter un petit peu votre recul ou votre réflexion et de voir si l'utilisation ou en tout cas l'emport d'un parachute de secours est conforme à ce que vous voulez faire si vraiment ça vous rassure ou pas et de le faire en connaissance de cause voilà je vous dis bon vol et à la prochaine je vous dis bon je vous dis bon Sous-titrage ST' 501 ... 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